Vous le connaissez pour son rôle de Nordin Becker dans Demain nous appartient ? Ou bien aussi pour avoir joué dans la célèbre quotidienne de Plus Belle la Vie ? Youssef Agal est un acteur franco-algérien âgé de 32 ans qui nous surprend tous les jours depuis qu'il a débarqué en tant que policier dans Demain nous appartient. Mais finalement, le connaissez-vous vraiment ? Voici 10 faits sur Youssef Agal. Pour celles et ceux qui ont vu la vidéo 10 faits sur Louvia Bachelier, qui joue sa copine dans la série, Youssef a lui aussi eu le droit à la fameuse question sur son intrigue préférée lors d'une interview. Comme elle, il n'a pu s'empêcher de citer l'Arche de l'été, qui pour lui reste encore aujourd'hui son intrigue favorite. Entre la rencontre entre Manon et Nordin, leur personnage, le développement et toutes les péripéties, cette intrigue a tout de même duré 3 mois, ce qui est assez long. L'acteur en garde de très bons souvenirs, car c'est précisément avec cette Arche qu'il a rencontré sa camarade de jeu Louvia pour la première fois. C'est aussi grâce à cette intrigue que le comédien a vu son personnage petit à petit se mettre en couple, jusqu'à se retrouver à squatter chez les parents de sa copine. Tout ça a amené Youssef à vivre des tournages tous plus drôles les uns que les autres, et c'est surtout cette ambiance qui a encore un peu plus confirmé son choix d'intrigue préférée. La relation entre Youssef Agal et Franck Monsigny va au-delà de l'affection qu'ont leur personnage dans la série. En effet, depuis l'arrivée de Nordin dans Demain nous appartient, ce dernier s'est énormément rapproché de Martin Constant, lorsqu'il a découvert qu'il était son père biologique. Depuis cette révélation, Youssef a de plus en plus joué aux côtés de Franck, qui est un acteur expérimenté étant donné qu'il est arrivé dès le début de la fiction en 2017. Pour vous dire, Franck Monsigny est également l'un des premiers à l'avoir pris sous son aile, quand il a débarqué dans la série. Youssef se souvient même des premières phrases d'encouragement de son mentor, qui l'attendait à la cantine des comédiens avant ses premiers tournages. Quand il a mangé en compagnie de Franck, le dernier lui a dit que s'il avait le moindre problème ou la moindre question, il pouvait compter sur lui pour l'aider. Cette belle initiative de la part du comédien leur permet aujourd'hui d'être encore plus sincères à l'écran. Youssef a fait part de son attente sur l'évolution du couple de son personnage Nordine avec Manon Donnier dans la série. Depuis leur rencontre, les deux tourtereaux ont déjà bien évolué. Car si vous vous en rappelez, Nordine et Manon ont eu beaucoup de mal à se mettre ensemble au départ. Entre Nordine qui n'arrivait pas à dire la vérité à Sophie Novak sur ses sentiments, et Manon qui n'osait pas non plus s'imposer face à l'avocate, leur relation a été longue à la détente. Mais ils sont maintenant collés ensemble, et cela jusqu'au commissariat, sachant qu'ils sont tous les deux dans la police. Youssef attend beaucoup sur la suite du couple, et ils comptent sur les scénaristes pour faire les choses bien. Ils espèrent que Manon et Nordine emménageront bientôt ensemble, et pourquoi pas qu'ils se marient par la suite. Pour qu'ils aient un enfant ensemble, il faudra sûrement attendre encore un peu. Mais Youssef n'exclut pas cette idée qui, selon lui, pourrait vraiment faire évoluer leurs personnages respectifs. Le comédien a quelques points communs avec son personnage, et on va vous dire desquels il s'agit précisément. Selon Youssef, les fans s'identifient beaucoup aux personnages dans la série, car chacun des comédiens arrive à représenter la situation de la vie de plein de gens en France, ce qui touche un très large public. L'acteur ne se considère tout de même pas comme le clone de Nordine, car son personnage reste tout de même différent de lui. En effet, comme il le dit, ce qui est sympa en tant qu'acteur, c'est de jouer des choses qui ne lui ressemblent pas dans la vie réelle. Pour ce qui est de Nordine, eh bien le fait de jouer un policier dans une fiction alors qu'il est comédien dans la vie réelle, plaît beaucoup à Youssef. Malgré tout, il n'est pas totalement différent de son personnage, car entre lui et Nordine, il y a ce côté gaffeur et maladroit en commun, et aussi sa sensibilité. En tout cas, il ne changerait son rôle pour rien au monde, car Nordine fait désormais partie de sa vie. Youssef est revenu sur son plus beau souvenir de tournage dans la quotidienne de Demain nous appartient sur TF1. Pour le comédien, son meilleur souvenir reste le premier jour où il arrive au commissariat de Seth, et qu'il voit Mayel, alias George, au fond de celui-ci. Et quand l'acteur s'est approché de son camarade de jeu pour faire connaissance, il a tout de suite commencé à rire avec lui, et à lui lancer des punchlines, ce qui a mené à un véritable ping-pong entre les deux comédiens. Suite à ça, toute l'équipe technique les a regardés avec étonnement, en leur demandant s'ils se connaissaient depuis longtemps. Youssef les a alors regardés, et il leur a répondu que non, et qu'il venait tout juste de rencontrer Mayel. Cet arrivé en beauté sur son premier tournage de Demain nous appartient restera à jamais gravé dans la mémoire de Youssef. Quand un journaliste a demandé à Youssef s'il comptait jouer encore longtemps dans le feuilleton Demain nous appartient sur TF1, le comédien a répondu sincèrement sur ce qu'il envisage pour son avenir. Il a l'impression de rendre hommage aux auteurs de la fiction, car selon Youssef, ses auteurs font un travail exceptionnel. Il avoue aussi qu'il a beaucoup de chance d'avoir obtenu le rôle de Nordine, car en tant que policier, il joue énormément comparé à d'autres rôles, étant donné que le feuilleton est axé sur les enquêtes policières. Pour Youssef, il n'est pas question de quitter le casting pour le moment, car il a constamment des choses nouvelles à explorer et à jouer, donc il prend du plaisir tous les jours sur le tournage. Et pour lui, c'est ça la clé du bonheur. Alors pourquoi s'en priver ? Comme d'autres comédiens de la même série, Youssef a déjà dû répondre à la fameuse question qui consiste à lui demander quel personnage souhaiterait-il jouer dans Demain nous appartient, et s'il n'était pas dans le rôle de Nordine Baker. Dans une telle équipe, on peut toujours se comparer un peu entre acteurs, et l'envie de jouer certaines intrigues au sein de certains rôles peut vite survenir. Pour Youssef, plusieurs personnages lui plairaient à incarner en tant que comédien, et c'est notamment le cas de celui de Karim Saïd, incarné par Sami Garbi. Comme vous le savez, ce personnage représente un peu le flic badass de Seth, et il en vit pas mal de monde. Donc on peut largement comprendre Youssef qui aimerait s'adonner à ce rôle. Mais ça n'est pas le seul, car Youssef aimerait aussi jouer le personnage de William Donnier, qui joue le père de sa copine dans la série. Et cela prouve qu'il ne veut pas uniquement jouer des rôles dans la police. Youssef s'est un jour rendu compte de l'impact qu'avait son personnage dans Demain nous appartient, et ça n'est qu'assez récemment que cela est arrivé. En effet, lors d'une intrigue dramatique, le personnage de Nordine s'est retrouvé dans le coma pendant plusieurs jours. Lors de la diffusion de l'intrigue à la télévision, Youssef explique que des amis à lui ont vu la séquence où son personnage subissait un choc, et ils lui ont tout de suite dit « Pauvre Nordine, on a de la peine pour lui ». Pour le comédien, c'est toujours dans les moments où l'on croit perdre quelque chose ou quelqu'un qu'on se rend compte à quel point on y était attaché. Et il l'a très clairement remarqué lorsque ses amis ont eu un élan de générosité et de compassion envers son personnage. Depuis ce jour, il a réalisé que Nordine touche beaucoup de monde, et qu'il est très important au sein de la quotidienne de Demain nous appartient. Le comédien a démarré sa carrière dans Plus belle la vie, et c'est précisément cette série et son talent qui ont fait qu'il en est là aujourd'hui. Actuellement, c'est Youssef Agal qui prête ses traits au jeune policier Nordine Baker dans Demain nous appartient. Et si vous êtes amateur de quotidienne, vous aurez très probablement reconnu le visage du comédien puisqu'en 2014, il est interprété Maura Datab dans la série à succès Plus belle la vie. Dans cette quotidienne, l'acteur s'est vraiment beaucoup épanoui. Le comédien est aussi apparu deux ans plus tard dans Alex Hugo sur France 2, puis dans Traqué en 2017. Désormais membre de la famille de Demain nous appartient, c'est au tour de son personnage de résoudre les nombreux crimes commis dans la ville de Seth. Enfin, l'acteur a infiniment de passion dans la vie en dehors du cinéma, à tel point qu'il pense qu'il aime absolument toutes les disciplines tellement il possède de centres d'intérêt. Youssef se considère comme quelqu'un de très curieux et qui se lasse rapidement de chaque passion qu'il découvre. Il aime tout d'abord sa famille, bien sûr, qui est sa plus grande passion, mais aussi la moto, le sport, la musique, ou encore plus étonnant, les baleines. Oui, oui, les baleines. Lui-même ne sait pas trop pourquoi, mais il accorde une certaine importance à ses dernières. En revanche, Youssef explique que ce genre de personnalité l'a déjà un peu handicapé dans sa carrière, car lorsqu'il a déposé son CV dans certaines entreprises françaises, il a été considéré comme quelqu'un d'instable. Mais bon, pour le comédien, il est hors de question qu'il change qui il est, car pour lui, c'est au contraire génial de toucher à tout et d'apprendre de tous les domaines qu'il découvre. Voilà, vous savez tout sur Youssef Agal désormais, cet acteur amusant qui continue de nous divertir depuis qu'il fait partie de la belle famille de Demain nous appartient sur TF1, on espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez en apprendre plus sur un acteur ou une actrice dont vous êtes fan, n'hésitez pas à en faire part en commentaire et ça sera peut-être le sujet de la prochaine vidéo. Sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin. Juste avant que tu partes, n'oublie pas de déposer ton like et de t'abonner à tes voies. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501